Gloire à Dieu! Je dis gloire à Dieu! Vous êtes tous les bienvenus à notre étude biblique de ce soir au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'étude de la parole nous fortifie dans notre mouvement, dans notre progrès vers la ville céleste éternelle au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour l'étude biblique d'aujourd'hui. Demandons que ton esprit prenne la parole et l'applique à notre cœur et nous fasses savoir comment pratiquer, comment faire tout ce que tu nous enseignes au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à l'étude biblique. Nous allons au Galate. Galate chapitre 6. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 6. Prière ouvrit la Bible. Galate 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être supprimé en quelque faute, vous qui êtes spirituel, n'êtes de nouveau sauvé, sanctifié, rempli de l'esprit, saturé de l'Écriture. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fadeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, deuxième Corinthien, chapitre 10, verset 1. Deuxième Corinthien, 10-1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur. Je vous prie, je vous supplie. Je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein d'adiesse à votre égard, quand je suis éloigné. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé la parole et dit que nous lisions cette parole et que, comment la lis-tu? Et qu'en lisant la parole, nous pratiquons la parole. Quiconque écoute mes paroles et qui les pratique sera semblable à un homme sage qui bâtit sa maison. Sur le roc, les vents soufflent et les orales viennent contre cette maison. Et la maison est tenue ferme parce qu'elle est bâtie sur le roc solide, le roc de performance, le roc de pratique, le roc d'obéir à ce qu'on bâtit, ce qui nous a été dit. Et d'autre part, quiconque vient à l'étude biblique, celui qui vient écouter l'étude biblique et jouit de l'étude biblique. Qui écoute mes paroles et qui ne les pratique pas. Il écoute, il n'obéit pas, il apprend, il ne pratique pas. Il même prend des notes, mais il ne pratique pas. Il écoute la parole, mais il ne pratique pas. Quiconque ne pratique pas la parole sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Sans aucun fondement, les vents vont venir. Les orales viendront et les toras viendront contre cette maison. Cette maison va s'effondrer. Parce que la fondation n'est pas la fondation d'écouter, la fondation de pratiquer la parole n'est pas là. Je prie que vous soyez un auditeur sage, un pratiquant sage au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons porter, nous avons le thème « Porter les fardes des autres » par l'esprit de Jésus-Christ. Christ est doux, il est humble. Nous avons sa nature, nous avons son esprit, nous avons son cœur, nous avons son style de vivre. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit « Prenez mes joues sur vous, mon jou sur vous, parce que je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Cette douceur en Christ, cette humilité en Christ, ce tempérament en Christ, cette douceur en Christ, « Au travers de cette douceur, de cette humilité qu'il a implantée dans notre cœur, humblement et doucement, nous obéissons à la part de Dieu. » Lorsque les autres chutent, lorsque les autres sont défaillants, lorsque les autres s'égarent, avec cette douceur de Christ, dans cette humilité de Christ, nous les aidons à se relever. Porter les fardeaux des autres par l'esprit de douceur de Christ. Le message est divisé en trois parties. Première partie, restaurer patiemment les autres à la communion et à l'amour de Christ. Deux, soulager décidément les autres et accomplir la loi de Christ. Trois, refléter positivement la plénitude de notre apprentissage de Christ. Voyons la première partie. Le premier point, restaurer patiemment les autres à la communion et à l'amour de Christ. Une fois encore, nous lesons, Galates, chapitre 6, verset 1. Frères, les gens nés de nouveau, les gens sauvés, enfants de Dieu, frères, sœurs et frères, ceux qui sont venus dans le royaume de Dieu et qui sont membres de la famille de Dieu. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, frères, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Nous divisons ceci en trois parties, en trois sous-thèmes. Premier sous-thème, restaurer les frères défaillants dans la douceur de Christ. C'est un frère, c'est une sœur. Alors, il est maintenant défaillant dans sa compréhension, dans sa perception, dans son comportement, dans son caractère, tout ce qu'il fait, et maintenant, il est pris, maintenant en faute. Retourer les frères défaillants dans la douceur de Christ. Deux, atteindre les rétrogrades déchus, non seulement il est défaillant en compréhension, en perception, déjà il est rétrograde. La personne est retournée, il s'est séparé d'avec Christ. Son salut ne montre plus qu'il est là, parce qu'il s'est séparé de la vigne. Maintenant, c'est une branche séparée, alors il est un rétrograde déchu. Alors, vous atteignez ce rétrograde déchu avec le message de Christ. Trois, réveillez les faux frères, et que je suis encore frère, je suis encore une sœur. Mais vous voyez, vous savez que ça c'est une illusion. La vie ne monte pas, c'est à l'œuvre que vous les reconnaître, que vous les reconnaîtrez. Il n'a pas le fruit, il n'a pas la grâce, il n'a pas la pollution, il n'a pas les normes d'un véritable croyant, mais il professe être sauvé, sanctifié, rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis membre de l'Église. Non, c'est un faux frère, une fausse sœur. Réveillez les faux frères en tant que ministre de Christ. Voyons la première partie ici. Premier sous-terme. restaurer les frères défaillants dans la douceur de Christ. C'est exactement ce que Galate 6, verset 1 dit. Voyons, deuxième, Timothée chapitre 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, jouer de patience. Le serviteur du Seigneur, l'enfant de Dieu, les fils et les filles de Dieu, ont découvert que ce frère est un faux frère. Or, c'est un frère défaillant, un frère défaillant, vous avez la responsabilité, l'appel de restaurer une telle personne. Rappelez-vous, ce doit être, ce doit être dans l'esprit de douceur. Vous ne pouvez pas restaurer quelqu'un avec l'attitude de colère. Et pourquoi? Comment? Moi, j'ai appris que tu n'es plus transparent. J'ai appris que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et tu t'irrites. La colère ne restaure, n'a jamais restauré un frère défaillant ou une sœur défaillante. Tu dis que tu as la grâce, tu te fâches. Tu dis que tu es encore debout, tu te fâches. Tu dis que tu es encore enfant de Dieu, tu t'irrites contre lui. Lui, il n'a pas la grâce, il est tombé, il est pris en faute. Alors, on ne restaure pas, on ne peut pas restaurer, on ne peut restaurer personne avec l'esprit de colère. Si tu laissais, tu vas perdre ton temps, tu vas gaspiller ton temps, il n'y aura pas de récompense. Tu ne vas pas réussir et cette personne ne reviendra pas. Et on ne restaure personne avec le style de vie de colmirage. Est-ce que tu as appris ? Est-ce que tu as appris ? Est-ce que tu as appris ? J'ai vu ce qu'elle a apporté. J'ai vu les gens avec lesquels ils marchent, elles marchent. On ne peut jamais restaurer quelqu'un avec le colmirage. Tu ne peux restaurer personne avec l'esprit de compromission. Je veux le restaurer. Ah, il s'est éloigné. Parce qu'il s'est éloigné du Seigneur, je serai comme lui. Et s'il fume, moi aussi je vais prendre la cigarette, s'il boit de la bière, moi aussi je vais prendre la bouteille de bière, quel que soit ce qu'il fait là, moi aussi je vais agir comme lui, et m'habiller comme lui, et parler comme lui, et me comporter comme lui. Jamais ! Tu ne seras pas en mesure de restaurer quelqu'un avec cette attitude, avec le style de vie de compromission. Tu te tiens debout. Si quelqu'un tombe dans le puits, et tu veux faire sortir la personne du puits, tu dois rester hors du puits. Tu ne peux pas tomber dans le même puits, et te plonger dans le puits, et vous deux, vous êtes dans le puits. Tu ne seras pas en mesure de léser. Le serviteur du Seigneur, l'enfant de Dieu, comme il va restaurer une autre personne, alors il ne doit pas avoir des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner Dieu de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Verset 26 Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Puis Dieu nous a accordé la grâce et l'humilité et la douceur pour aider ceux qui chutent et tombent et ceux qui se sont égarés au nom de Jésus-Christ. Le deuxième sous-thème ici, c'est atteindre les rétrogrades déchus avec le message de Christ. Il s'est arrêté. Il cesse de venir à l'église. Il cesse de lire sa Bible. Il a cessé de vivre avec les frères croyants. Maintenant, il jouit de certains qui sont dans les ténèbres. Il jouit de la vie avec les gens du monde. Et il vit maintenant intimement avec eux. Celui-ci, rétrograde, ne se massa. Ceux qui croyaient que Christ est le seul chemin, que Christ est notre sauveur, que Christ est notre rédempteur, et il n'y a aucun autre sauveur à part Christ. Maintenant, il mélange les pédales et les rétrogrades. Un rétrograde en doctrine, un rétrograde dans ses activités, un rétrograde en déclaration, même les paroles qui proviennent de sa bouche, tu peux le dire, qu'un rétrograde parle. Maintenant, tu veux l'atteindre, tu veux, tu veux faire cela, comment tu vas faire cela ? Avec le message de Christ. Pas d'argument, avec le message de Christ. Pas d'amertume, mais avec le message de Christ. Par décrasement, de critique, tu ne peux pas critiquer quelqu'un, et puis le ramener, le faire sortir de l'état de rétrogradation. Tu viens à lui, avec le message de Christ. Voyons, Galate 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Voici, ce sont des rétrogrades. Ils sont déchus de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est par les efforts personnels, c'est par la justice personnelle. Ils croient que c'est un effort personnel, c'est ce que je fais par moi-même. Ils ont oublié Christ. Ils ont repoussé Christ de côté parce que Christ n'est pas dans leur pensée, parce que Christ n'est pas dans leur voix, parce que Christ n'est pas dans leur embrassade, dans leur vie. Alors, ils sont déchus, ils n'ont pas la force, le pouvoir, de mener la vie de justice. Ils sont déchus, ils sont déchus de Christ. Ils pourraient intérieurement agir comme, je suis à la fin de Dieu, je suis croyant. Oui, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Il est rétrograde. Alors, il dépend maintenant des rituels. Il dépend maintenant des cérémonies. Il dépend maintenant des lois de l'ancien alliance. Il est déchu de la grâce. Alors, pour l'atteindre, il faut le message de Christ. L'amant de notre âme. Amenez-leur Christ. Celui qui est venu pour tout le monde et qui est venu pour eux. Amenez-leur Christ. Parce que Christ est notre sauveur. Christ est notre restaurateur. Christ est notre rédempteur. Et comme vous prêchez Christ à ces gens-là, pas de colère, pas d'amintume, pas de critique. Alors, vous allez les attirer, vous allez les ramener au Seigneur. Allons à Jacques 5, verset 19. Jacques 5, verset 19. Cela nous parle de comment nous restaurons ceux qui sont retournés, ceux qui sont rétrogradés. Comment nous devons les ramener à Christ, restaurer à la communion, restaurer à leur foi initiale dans le Seigneur. Jacques 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, quelqu'un parmi nous, connaissez-vous quelqu'un qui était sauvé, spirituel, et qui dépendait du Seigneur. Mais maintenant, il n'est plus comme auparavant. Il est retourné au monde. Il est retourné à ses vomissures. Il est retourné à ses vomissements. Et si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène. Allez, il s'est égaré de la vérité. Il s'est éloigné de la vérité. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Allez, il s'est égaré de la vérité. Il s'est égaré du Seigneur. Et bien, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Verset 20 dit, « Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur. » Verset 19, « Quelqu'un parmi vous. » Verset 19, « Un frère. » Verset 19, « Une soeur. » Maintenant, quoi qu'il fût l'un d'entre nous, et maintenant rétrograde, on peut le dire par son aspect, par ses lieux de visiter, par ses paroles. On peut le dire par ce qu'il cherche, ce qu'il voit lorsqu'il n'y a personne. On peut le dire par son site de vie. « Et qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie, où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. » Comment je comprends cela ? S'il n'est plus revenu, s'il n'est plus converti, s'il n'est plus retourné, s'il est resté hors du royaume, un rétrograde, s'il meurt dans cet état, cela veut dire la mort éternelle. Mais si tu vas vers lui, dans la douceur, dans l'humilité, dans l'amour, dans la compassion véritable, et tu lui prêches, tu lui parles de Christ, et tu sauveras, tu sauves une âme de la mort, et tu couvriras une multitude de péchés. On va, à la troisième partie ici, réveiller les faux frères en tant que ministres de Christ. Nous, en tant que ministres de Christ, nous ne prêchons pas seulement, mais nous avons un objectif pour prêcher. Non seulement on enseigne, mais aussi on a un objectif dans l'enseignement. Non seulement nous donnons l'intuition, mais aussi, il y a un objectif. Dans l'assemblée, il y aura des gens qui rétrogradent, ou bien des gens qui sont faux, mais des gens qui se sont détachés du Seigneur. Et l'objectif du prédicateur, l'objectif de celui-là qui vient déclarer la parole de la vérité, c'est de les alerter, c'est de les convaincre, c'est de les persuader à se lever de leur situation, de la fausse profession. Et on fait cela en tant que ministres de Christ, les faux frères. Est-ce que vous savez qu'il y a de faux frères? Voyons, deuxième Corinthien 11, verset 26. Deuxième Corinthien 11, verset 26. L'apôtre Paul dit, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, des juifs comme lui, en péril de la part des païens, parmi les païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Voyons ceci, en péril parmi les faux frères. Les faux frères. En péril parmi les faux frères. Il a parlé d'être en péril parmi les païens, parmi les juifs et dimens, parmi les faux frères, qui sont ceux-ci. Et ce sont les gens qui sont soi-disant frères, qui vivent comme le monde, agissent comme le monde, se comportent comme le monde. Et ils sont très dangereux. Et l'apôtre, ils sont dangereux à l'apôtre, comme des païens, comme des juifs religieux, comme des païens. Les païens, leurs actions, leurs plans, leurs projets, tout ce qu'ils font, ils sont aussi terribles à empêcher le progrès de l'évangile, comme les gens n'ont sauvé. Et l'apôtre a dit qu'ils étaient en péril, en péril parmi les faux frères, pour ramener ces faux frères et les rétablir au Seigneur, pour les faire sortir de la jungle du désert, du désert du péché où se trouvent, pour les faire sortir de là et les amener au merveille du salut, à la rétablir du Seigneur. Comment faire cela? C'est notre appel en tant que ministre de Dieu, ministre de Christ. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Des gens qui sont comme des émeutiers, des gens qui vivent dans le désordre, ils sont incorrigibles, incontrôlables, mais qui sont dans l'église de Dieu. C'est comme ils n'entendent aucune parole, c'est comme ils n'écoutent rien, ils n'entendent aucun message et leur cœur n'est pas transformé, n'est pas tourné vers la bonne direction. C'est le même caractère, le même comportement des gens du monde qu'ils affichent dans l'église envers les précauteurs qui le prêchent et sont en péril parmi ses faux frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Pas de bagarre, usez de patience envers tous les hommes, pas de violence, usez de patience envers tous. Si vous allez les réveiller, si vous allez les faire sortir de là où ils sont, pour les amener à là où ils doivent être, vous ne pouvez pas utiliser un mauvais langage, ne pas utiliser une disposition de colère, ne pas courir vers eux, dire que Et moi j'ai appris que tu es un faux frère, j'ai appris, que c'est ce que tu fais, je suis venu t'avertir, tu vas aller en affaire, non, 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 tu ne peux pas te bagarrer avec eux, tu essaies de les restaurer, tu le fais de les secourir, tu secoues ceux qui périssent, tu prends soin des mourants, tu leur parles, tu leur déclare la parole, tu les avertis, mais avec persuasion. Colossiens, Colossiens, chapitre 1, 28 Celui que nous annonçons, exhortant tout homme, il y a des précateurs qui n'avertisent pas le pécheur, qui n'avertisent pas le rétrograde, ils sont des gens qui sont aimables, mais quand ils voient les gens même emprunter la direction de l'enfer, ils vont sourire que Dieu est bon. Mais la personne sur le point de péril, il faut l'avertir, il faut lui parler du futur, de celui qui meurt dans le péché, parce que c'est notre responsabilité. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et intrusant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Parfait en Christ. Et que le Seigneur fasse que sa parole, que son ministère prospère dans notre cœur, en retournant les gens, en secourant les gens, en ramenant les gens, en réveillant les gens au nom de Jésus-Christ. Que j'attends un grand amène. Nous allons au deuxième point. Deuxième point. soulager, soulager décidément les autres et accomplir la loi de Christ. Je dois vous expliquer quelque chose ici. Et décidément, dans notre ministère, et en prêtant mes forces, et dans notre enseignement, et en aidant les gens, il faut qu'il y ait un objectif. Il faut qu'il y ait un objectif. Au fait, lorsqu'on était à l'école primaire, au commencement, lorsqu'on enseigne, on montre l'objectif. Qu'est-ce que je voudrais réaliser après cet enseignement ? Tout ce que je fais au cours de l'enseignement, on a cet objectif en vue. Alors, on n'en sait pas seulement pour une formalité. Non, on a un but, un objectif. Vous voyez le passage, vous voyez les gens, vous voyez comment atteindre un objectif dans la vie des gens, par la parole. Oui, c'est ça. Et vous devez comprendre cela, qu'à tout moment que vous parlez à un pécheur, vous parlez à un rétrograde, à tout moment que vous parlez à un croyant, à tout moment que vous parlez à un malade, à un démoniaque, à tout moment que vous vous adressez à ceux qui sont enchaînés dans leurs mauvaises habitudes. Ensuite, vous avez un objectif, que l'objectif c'est que je vais lui parler, je lui serai bon, je vais l'atteindre, je vais lui parler afin que cet objectif de le restaurer soit atteint. Le principe de Christ, le désir de Christ, voyons Galate 6, verset 2 là-bas. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Voici le verset 5. Verset 5. « Car chacun portera son propre fardeau. » Voici le verset 5. « Certains prennent le verset 2, et portez les fardeaux les uns des autres, et ils ne lisent aucun autre verset, mais voyons le verset 5. « Car chacun portera son propre fardeau. » Il se suitait, lorsqu'on peut aider l'un l'autre, lorsqu'on peut relever l'un l'autre, lorsqu'on peut supporter l'un l'autre, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres. » « Alors, chacun, dans le futur, chacun portera son propre fardeau. » Dès qu'on passe la ligne de mort, personne ne peut porter ton fardeau ou avec toi. Tu vas te tenir devant le jugement de Dieu tout seul. Cela parle du futur. Lorsque tu viendras rendre compte, lorsque Dieu te demande comment tu as mené ta vie, comment tu as cru ce que tu as cru, et comment le sacrifice de Christ au calvaire est devenu efficace dans ta vie. En ce temps-là, papa, maman, frère, soeur, ministre, pasteur, précauteur, les amis, les aides, ne peut pas porter ton fardeau avec toi. « Tu seras tout seul, debout devant le jugement de Christ, car chacun portera son propre fardeau. » Nous allons voir trois sous-termes ici. 1. Porter les fardeaux des autres avec humilité. 2. Bâtir son propre comportement sur la sainteté. 3. La seule épine dorsale des croyants pour le ciel. Lorsque tu le raconteras à ce dernier jour, tu ne peux pas te tenir avec l'épine dorsale d'une autre personne. Même aujourd'hui, là, tu ne peux pas te tenir debout avec l'épine dorsale de papa. Si ton épine dorsale est cassée, tu vas dire, papa, va me tenir debout, debout avec ton épine dorsale. Si ton épine dorsale est courbée, tu as le dos voûté, tu ne peux pas te redresser, tu ne peux pas emprunter l'épine dorsale de quelqu'un pour te tenir, pour te redresser. Mais au dernier jour, le jour qui conduit à l'éternité, tu ne peux pas te tenir avec le salut de quelqu'un, avec la sanctification de quelqu'un, avec le sacrifice de quelqu'un, avec la soumission de quelqu'un, avec la fermeté de quelqu'un. Si quelqu'un doit se tenir à ce jour-là, il doit se tenir avec son épine dorsale. Troisième partie ici, la seule épine dorsale des croyants pour le ciel. Premier sous-terme ici, portez les fardeaux des autres avec humilité. Déjà, vous avez vu Galate chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, pas avec orgueil, pas avec arrogance, pas avec le match vu. Regardez qui je suis, pas avec une comparaison charnel, tu es faible, moi je suis fort, tu es survenu, tu peux porter ton fardeau. Non, 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 tu viens avec humilité. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et le verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si, si tu cours, tu dois, si tu cours sans la prière, tu cours sans patience, si tu cours, tu continues sans la prière de cœur, je suis ceci, je suis cela. Tu es ici, tu es là. Si un homme, si quelqu'un, un homme, une femme, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Nous marchons doucement, nous marchons humblement, nous marchons simplement de façon douce, humble, que nous dépendons de Christ seul. Es-tu meilleur que ceux qui ne rétrogadent jamais? Es-tu plus élevé que ceux qui ont fait de faux pas? Non. Es-tu plus grand que ceux qui se sont brisés les jambes au désert? Non, ce n'est pas la grâce du Dieu. Par la grâce du Dieu. Si vous allez aider les autres, venez avec humilité et avec douceur. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Voyons, deuxième Corinthien, deuxième Corinthien, chapitre 1, verset 24. Non pas que nous dominions sur votre foi. Faut pas. Faut pas agir de façon inintelligible dans la vie chrétienne comme si tu as la domination sur la foi d'une autre personne, sur le sort d'une autre personne, sur la vie d'une autre personne. Marche humblement, doucement. Qui es-tu pour contrôler la vie d'autrui? Qui es-tu au fait pour contrôler la vie d'une fille d'autrui, la vie de Dieu? Tu ne veux pas que la personne marche selon sa compréhension? Tu ne veux pas que la personne marche selon son allure et elle est selon sa compréhension? On entend la parole. Nous entendons la parole. On écoute la parole ensemble. Versus toi. Tu ne dois pas aller donner un coup de poing à quelqu'un. Marche! Va vite! Va vite! Ce n'est pas le pourquoi tu es devenu dirigeant. Un dirigeant ne doit pas opprimer les gens. Un dirigeant ne doit pas avoir la domination sur le sort des gens. Un dirigeant doit montrer l'exemple et aller dans le chemin et il montre l'exemple. Donc tu les encourages. Tu dis que, est-ce que je peux t'aider? Je suis aussi, j'étais aussi faible que toi, mais Dieu m'a aidé. Je lis la parole, je crois la parole, je ne me tiens pas la parole. Et lorsque j'ai des eaux qui me s'émergent, j'invoque le Seigneur et il m'aide. Voici la façon d'aider les autres et non pas pour les battre. Et ce n'est pas que, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Car vous êtes ferme dans la foi, pas par la force, pas par la force, tu viens à un croyant et tu uses de force. La personne ne peut pas se tenir. La personne n'aura pas peur de Dieu, la personne aura peur de toi. La personne, au lieu de se soumettre à Dieu, va se soumettre à toi. La personne, au lieu de répondre à Dieu, va te répondre. Tu seras l'objet de leur attention. Parce qu'il vit, il va poser la question. Alors, je dois être ferme, comme si c'est par ta force qu'ils iront au ciel. C'est comme, c'est par ta force qu'ils seront fidèles au Seigneur. Sois une aide, une aide de leur joie, soit celui qui les aide à garder la foi. Quand vous êtes ferme dans la foi. Deuxième partie ici, c'est bâtir ton propre comportement sur la sainteté. Bâtir ton propre comportement sur la sainteté. Il ne faut pas être trop pressé. Je vais te dire, d'accord, c'est bon. Mais ton propre comportement, ton acte, ton comportement, ton approche, ton comportement, ton style de vie, ton comportement, ta disposition. Je vais l'aider. Ton comportement. Ce qu'il va comprendre. La façon dont tu dis ce que tu as dit là. Par ta posture, par ton action, ton comportement. Il faut fonder, baser ton comportement sur la sainteté. Si tu vas m'aider à être plus transparent, plus courageux, plus franc, plus intrépide et plus dévoué au Seigneur, mon frère. Comment vas-tu m'aider ? Est-ce que ce n'est pas la force ? Tout ce que je vois, c'est la force. Je ne vois pas ta bonne intention. Je ne vois pas ça. Ce que je peux voir, c'est que si tu ne veux pas souffrir, il faut fléchir les genoux pour cette femme, pour ce homme-là. Moi, je pense seulement à ta force. Tu ne vois pas le bien que tu veux me faire par ton action. Mais si tu viens comme une aide, et je peux voir cela, et tu veux réellement m'aider, je peux voir ta douceur, je peux voir ton humilité, il n'y a pas d'orgueil, et tu viens à quelqu'un avec orgueil, et tu dis, hé, toi là, lève-toi là-bas. La personne, hé, ses genoux vont commencer par trembloter si je ne me lève pas tel qu'il veut, tel qu'elle veut. Je ne sais pas ce qu'elle va me faire, ce qu'elle va me faire. Ce n'est pas comme ça qu'on doit aider les gens. Vous allez vouloir aider les gens. De quelle manière ? Cela doit se baser. Vous devez baser votre apparence, votre action. Vous devez baser tout sur la sainteté. Voyons, Galathe 6. Verset 3 Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Verset 4 Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Lorsque tu règles ta relation avec Dieu, et le ciel sait que réellement tu es en... tu tises une bonne relation avec le ciel, tu n'oublies pas ta vie, tu n'oublies pas ta sainteté. Tu viens, après avoir réglé cela, donc tu peux faire du bien, et tu feras du bien au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 20, verset 32. Acte chapitre 20, le verset 32. Le Seigneur nous dit ici, que si nous allons aider les gens, si nous allons être un avantage pour les gens, nous devons avoir la vie de sainteté. C'est la vie fondée sur la sainteté, et c'est cette sainteté qui est appelée la sanctification, la purification du cœur, l'épuration du cœur. Il n'y a rien là qui soit pour blesser la personne à qui on parle. C'est ce fondement de la sainteté, c'est cette fondation de la sainteté, c'est ce pivot de la sainteté, c'est que le seul pilier de la sainteté, c'est sur cela que vous tenez, que chaque domaine de votre vie, chaque disposition que vous adoptez, tout est basé sur la vie sainte, le cœur pur, la sainte disposition, c'est ça, c'est ça qui va, c'est sur cela que tu vas bâtir ta vie, afin d'aider les autres. Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Pourriez-vous aider quelqu'un sans être gracieux? Pourriez-vous relever quelqu'un sans être gracieux? Pouvez-vous aider et faire avancer les gens sans être gracieux? C'est ce que l'apôtre Paul dit, par l'Esprit de Dieu, il dit. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et à celui qui peut édifier. Est-ce que tu peux penser d'édifier ta vie avant d'édifier les autres? C'est difficile. Si tu ne t'édifier pas sur le fondement de la sainteté, comment peux-tu bâtir une autre personne, édifier une autre personne, sur le même fondement de la sainteté, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés? C'est la sanctification qui inscrit, enregistre le Saint-Esprit dans la vie. La sainteté en vous, par la grâce de Dieu, vous voulez secouer quelqu'un qui va à la mauvaise direction? Et vous devez savoir que vous êtes dans la bonne direction pour savoir comment aider ces gens-là à mener la vie qui plaît à Dieu. Je prie que Dieu fasse de nous des gens vigilants au nom de Jésus-Christ. Hébreu chapitre 10, chapitre 12, hébreu 12 vers, hébreu 12 vers, hébreu 12 vers 10, hébreu 12 vers 10. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvent bon. » Cela parle de nos parents qui nous disciplinent, qui nous châtient, comme ils le trouvent bon. Je peux me rappeler, lorsque j'ai amené mon bulletin à la maison, et mon papa a regardé l'anglais, la biologie, la physique, et la vue, les mathématiques. Et ceci, pourquoi ceci, 24 ? Pourquoi ceci, 30% ? Pourquoi ceci ? J'ai fermé la bouche, je ne pouvais pas lui dire. Parce que dans mon corps, papa aussi ne connaît pas toutes les matières. Il me dit pourquoi ? Alors il m'a réprimandé, il m'a châtié. Parfois, nous qui châtions les gens, parfois nous qui réprimandons les gens, les choses pour lesquelles on les réprimande, nous devons nous-mêmes régler cela sur notre bulletin, dans notre style de vie, sur notre bulletin. Nous ne devons pas sinon châtir les gens comme cela nous le trouvons bon, comme nous le trouvons bon. Et la deuxième partie dit que, mais Dieu nous châtie pour notre bien, et nous corrige pour notre bien. Si tu vas corriger les autres, que ce soit pour leur bien, si tu vas défier les gens, que ce soit pour leur bien. Parce que le Dieu du ciel nous châtie pour notre bien. Mais regardez ceci, je ne veux pas faire de vous un exemple, que je fasse de moi un exemple. Disons que, tu as vu que, voici comment je dois faire. Et si tu es venu, me dis que, voici ce que tu dois faire. Mais la façon dont tu as fait la chose là, cela t'a mérité. Tu as tendance à te repousser, à te dire que, mais après, qu'est-ce qu'il va faire ? Regardez, regardez, regardez la pression qu'il fait sur moi, regardez comment il me parle. Et va, va, attends, je suis ici. Tu veux me punir ? Punis-moi. Tu n'aides pas, mais si tu viens et ce que tu fais, la façon dont tu fais la chose, tu as un objectif. Tu veux me corriger sans me culpabiliser, sans me montrer que je n'ai rien fait de bon. Donc, c'est cette attitude là, qui nous fera prendre part à sa sainteté. C'est-à-dire que Dieu agit, c'est-à-dire que Dieu fait les choses. Donc, si tu veux corriger les gens, si tu veux tourner les gens vers la bonne direction, fais-le avec l'intention d'être efficace, si seulement, si tu irrites l'homme là, irrites la femme là, et tu rends la personne rebelle et résistante, si tu rends la personne réfractaire, tu dis, la personne dit, mais ce qu'il veut faire, qu'il fasse ça. Moi, je n'ai rien fait de mauvais, mais tu veux que c'est bon de me traiter comme, oui, je suis disponible, traite-moi, fais-moi comme bon te semble. Cette méthode là, n'aide pas. Si tu veux aider les gens, sois en bon état pour savoir comment aider les gens. Verset 14, rechercher la paix avec tous. Même les gens que tu essaies de corriger, rechercher la paix avec tous, il ne faut pas le faire de manière que si tu veux te battre, il faut te battre avec moi. Je vais te corriger, si tu veux te rebeller, mais moi, je vais te corriger. Cela là, ne porte pas de fruit dans le royaume de Dieu. Si tu vas corriger les gens, si tu vas rétourer les gens, si tu vas diriger les gens, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je prie que nous voyions le Seigneur, que j'entende votre Amen. Je verrai le Seigneur. Très difficile pour le pécateur, qui combat pour la foi, très difficile pour lui. Mais s'il n'est pas prudent de voir le Seigneur, à tout remarquant qu'il vient, il s'irrite avec nous. Pasteur, qu'il va nous faire. Quand il vient, chaque fois, il se renfoie le visage. Je crois que tu es venu nous aider, non? Si le docteur vient pour me soigner, il se renfoie, il s'irrite. Je ne veux même pas lui permettre de me jeter, parce qu'il peut me jeter un faux médicament. Si tu veux aider les gens, si tu veux rétourer les gens, si tu veux être un agent de rédemption pour les gens, tu recherches la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous verrons le Seigneur. Voyons, le troisième sous-thème ici, c'est la seule épine doxale des croyants pour le ciel. Galathe 6, verset 5. Car chacun portera son propre fardeau. Car chacun portera les conséquences de ses actes sur la terre. Arrivés à la porte du ciel, lorsque nous tiendrons devant le trône du jugement. Et Dieu regarde notre vie, et évalue notre vie, et le met tout sur la balance du ciel. Chacun se tiendra tout seul. Pas deux personnes sur la balance. Dieu dit, en ligne, formez une ligne. Toi, mets toi sur la balance. Si tu es trouvé léger, c'est trop tard de te corriger. Mais si tu fais la correction ici, avant d'arriver à la porte là-bas du ciel, tu sais que tout ce que tu fais, chaque fois que tu es conscient du fait que chacun, chaque homme, chaque femme, chacun portera son propre fardeau, ce sera chose de merveilleux pour toi. C'est pourquoi c'est dit au Romain 14, 12. Romain 14. Romain 14, 12. Ainsi, chacun de nous, apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants, ministres, membres, missionnaires, tout le monde. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun, chacun, chacun. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je prie que lorsque le jour-là viendra, que tu paresses devant le Dieu du ciel et que tu donnes, que tu rendes compte et que Dieu dit, bien, bon travail. Fidèle serviteur, fidèle soeur, fidèle fille, fidèle fils, entre dans la joie du Seigneur pour toujours au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. Troisième point maintenant. Réflétez positivement la plénitude de notre apprentissage de Christ. Réflétez positivement la plénitude de notre apprentissage de Christ. Nous avons appris tant de choses lors de notre apprentissage, lors de notre pérezage chrétien avec Christ. Nous avons appris de lui, il est notre sauveur, notre sanctificateur. Nous avons appris de lui, il est notre force, la puissance de notre vie. Nous avons appris de lui, il est le berger et le pasteur de notre âme. Nous avons appris de lui comment vivre, comment marcher, comment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous avons appris comment aimer les croyants comme Christ nous aime, nous avons appris comment aimer notre voisin comme nous-mêmes. Nous avons appris comment continuer d'avancer et persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, nous voulons positivement refléter la plénitude de tout ce que nous avons appris de Christ. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Oui, tu as reçu l'enseignement de celui qui t'a enseigné la parole. Tout ce que nous avons enseigné, tout ce que nous avons reçu de l'enseignement, de l'enseignement de ce qui nous enseigne de bonnes choses. Alors, nous allons voir trois choses de là. Il y a d'abord la responsabilité d'enseigner la parole. Il y a des gens qui enseignent, mais il y a des gens qui ont la responsabilité d'enseigner la parole de Christ. La responsabilité d'enseigner la parole. Deux, la réponse. L'enseignant a enseigné maintenant. Vous devez répondre. La réponse aux enseignants de la parole. Et puis trois, notre justice. À travers l'enseignement de la parole. Allons au premier point. Au premier sous-thème ici. La responsabilité d'enseigner la parole. Matthieu chapitre 28-18 Matthieu 28-18 Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19 A l'effet de toutes les nations. Et tout pouvoir a été donné à Christ. Et maintenant, il nous envoie. Il nous soutient. Il nous supporte. Et il fait couler ce pouvoir dans notre vie. Parce que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui a été donné. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La responsabilité, maintenant, nous est combattre. Cela nous revient parce que tu es sauvé. Parce que tu es connecté avec lui. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voient le verset 20. Verset 20 dit, Et enseignez-leur à observer tout. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas choisir. Il ne faut pas sélectionner. Il ne faut pas préférer quelque chose. Je préfère ceci. Je préfère la foi. Je préfère la guérison. Je préfère la déraison. Je... Les provisions de tous mes besoins. Je préfère cela. Je crois. J'accepte cela. Le Seigneur dit que la responsabilité que nous avons d'être enseignants de la parole et nous faisons, nous assumons notre fonction et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Et comme tu fais cela, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que les croyants crient Amen. Voyons la deuxième partie ici. Le deuxième sous-thème ici. La réponse aux enseignants de la parole. Comment répondez-vous lorsque l'on écoute la parole de Dieu? Comment répondons-nous? Nous allons à 1er Thessaloniciens 2, 1er Thessaloniciens 2, 1er Thessaloniciens 2, 1er Thessaloniciens 2, verset 10. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. La parole a dit que voici votre réponse. Nous sommes venus à vous pour vous enseigner. Regardez. Regardez notre vie. Si ce que nous vous enseignons se voit en nous. il ne faut pas dire que nous sommes précateurs qu'on n'ait pas permis de voir ce jour précateur on ne doit pas permettre de voir notre vie, s'il nous enseigne et que l'homme et la femme et sa femme, l'homme et sa femme doivent s'aimer, soit un témoin regard sa famille s'il nous enseigne d'être bon et doux celui qui nous enseigne d'être bon avec le monde regarde-le, c'est notre réponse s'il nous dit d'embrasser de saine doctrine à tout moment regardez-le lui aussi est-ce que lui aussi, il suit la saine doctrine alors soyez témoin, que la personne qui vous enseigne, comprenne qu'il est responsable il doit vivre par la parole qui nous enseigne mais si tu vois que c'est un buveur si tu vois que c'est un toxicomane si tu vois que c'est un homme dissolu c'est un homme qui n'est pas c'est un homme infidèle à sa femme c'est une femme qui est infidèle alors alors sois un témoin et c'est dit que c'est dit que vous êtes témoin et Dieu l'est aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable le prédicateur aussi a un comportement l'enseignant aussi a un comportement le pateur aussi a un comportement les ministres aussi ont un comportement le comportement ce n'est pas pour les petits enfants ce n'est pas pour les écoliers ce n'est pas pour ceux qui grandissent mais tout le monde doit avoir un comportement et le comportement et le style de vie décrite mais c'est dit que vous voyez vous qui croyez une conduite sainte juste et irréprochable verset 11 dit vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est ce qu'un père et non comme et non comme celui qui a servi les gens comme un père pas comme un tyran la façon dont nous remplissons le ministère la façon dont on interagit avec les gens la façon dont nous nous exemplifions ce que nous enseignons aux gens vous voyez c'est dit ici qu'un père est pour ses enfants c'est pas comme comme un propriétaire d'esclaves d'esclaves qui agit envers son esclave par le tyran à l'opprimé nous ne devons pas amener la terreur aux gens si si pour toi ton administration ton leadership ton style de leadership dans la session dans la session là-bas et si tu veux réussir si tu veux réussir que tu dois être comme un tyran pour opprimer les gens tout le monde a peur de toi tu marches tu marches tout le monde court ça ça ce n'est pas dirigeant ça c'est pas leadership mon frère ma seule c'est pas ça et c'est dit que vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants verset 12 vous exotant vous consolant vous conjurant de marcher d'une manière dite de Dieu vous voyez on a parlé de la douceur de l'humilité de la sainteté de la gentillesse parmi le peuple de Dieu la fidélité l'intégrité où que tu te trouves quelle est ta réponse maintenant tu marches d'une manière dite de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire je prie que la gloire du royaume se reflète dans votre vie au nom de Jésus Christ Amen voyons la troisième partie ici le troisième sous-thème notre justice à travers l'enseignement de la parole c'est la parole qui nous rend juste ce n'est pas notre cerveau ce n'est pas notre opinion ce n'est pas notre tradition ce n'est pas ce qu'on connaissait dans ces assemblées où on a été avant d'être sauvés ce qui nous rend juste c'est ce que Christ a fait ce que Christ a accompli et il vient à nouveau dans notre vie on amène cela au Seigneur disant Seigneur aide moi à s'y mener la vie aide moi à me comporter par la grâce par la grâce et je vais tout faire et tout je vais faire tout ce qui est déposé en moi le Seigneur vous aidera dit le Seigneur vous aidera voyons Ephésiens 5 verset 26 Ephésiens 5 verset 26 afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême la parole la parole va agir comme un agent purificateur il va sanctifier il va purifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême quel est le but quel est l'objectif quel est le résultat final qu'est-ce qu'il veut accomplir dans votre vie verset 27 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse le Seigneur rendra notre église glorieuse qu'est-ce qu'une église glorieuse une église glorieuse c'est l'église sans commérage l'église sans critique l'église sans mauvais comportement l'église sans mondanité l'église sans aucune mauvaise chose qui vient de Satan jeter cela jeter cela sans rien qu'il soit de Satan par les membres de l'église notre église sera glorieuse afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni gride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible lorsque vous êtes saint je suis saint lorsque tu n'as pas de ryder je n'ai pas de ryder tu n'as pas de tâche je n'ai pas de tâche lorsque chacun de nous agit en privé en public nous sommes tous séparés du péché si nous vivons dans la sainteté si nous vivons dans la dignité de Christ Christ nous purge nous lave il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de cachette il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de dissimulation on est transparent ouvert on mène la vie que ces Christes doivent venir maintenant ces Christes doivent venir à la minute prochaine exactement ce que je fais c'est ce que je vais continuer de faire ça c'est une église glorieuse et le Seigneur le fera dans votre vie où es-tu là-bas je dis où êtes-vous là-bas le Seigneur puisse le Seigneur l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus Christ est-ce qu'il peut le faire est-ce qu'il peut le faire il le fera tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière disant Seigneur nous avons entendu ta parole nous aurons maintenant nous aurons la bonne réponse à ta parole le Seigneur va purifier le Seigneur va laver le Seigneur va sanctifier le Seigneur va faire tout ce qu'il doit faire pour vous rendre impeccable de faire partie de l'église glorieuse un peu il y a il y a être Merci.